Je suis très heureux, Gérard Piquet sort du silence et Maud risque de faire très mal à Shakira. Les trajectoires de Gérard Piquet et Shakira sont complètement opposées depuis leur séparation en juin 2022. Une rupture que peu de monde avait vue venir et pourtant, le communiquer comme un a fait l'effet d'une bombe pour les fans des deux stars. Qui devait s'imaginer que tout allait bien entre eux ? Les parents de Milan, 10 ans, et Sacha, 7 ans, se sont battus pendant plusieurs mois pour la garde de leurs enfants et c'est finalement la chanteuse colombienne de 46 ans qui en a eu la garde. La bombe Alatina ne semble pas avoir retrouvé l'amour depuis qu'elle est célibataire et elle s'est plutôt réfugiée dans son travail. Depuis plusieurs mois, elle prépare un nouvel album qui devrait sortir prochainement et elle en a déjà sorti quelques titres. Celui qu'elle a réalisé avec le producteur de musique argentin Bizarra vise directement Gérard Piquet, qui a lui trouvé chaussure à son pied après sa séparation avec la mère de ses enfants. Assez peu de temps après leur rupture, le champion de 36 ans s'est affiché avec une jeune et jolie blonde et depuis, il ne se quitte plus. Clara Chia, 23 ans, partage la vie du catalan, qui a de son côté décidé de prendre sa retraite sportive il y a quelques mois de cela. Mais il ne compte pas se la couler douce pour autant puisqu'il est à la tête de plusieurs entreprises. Si Shakira a pris l'habitude d'exprimer ce qu'elle a sur le cœur dans ses chansons, son ex a choisi les médias pour parler et plus précisément elle paie. Dans une interview accordée au quotidien espagnol, Gérard Piquet évoque sa nouvelle vie et visiblement il n'a aucun regret. Les personnes que j'aime et dont je me préoccupe sont celles qui me connaissent. Les autres, je m'en fiche. Je consacre mon énergie aux personnes qui me sont les plus proches et je leur donne ce que j'ai. « Je suis très heureux. Il y a eu des changements dans ma vie et j'ai su préserver ce bonheur. » Assure-t-il dans des propos relayés par elle. Aucune pointe de nostalgie de sa vie d'avant de la part de Gérard Piquet, qui semble donc très heureux dans sa nouvelle vie et ce, malgré les attaques répétées de Shakira à son égard. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada